Ce livre, c'est l'histoire d'un poète itinérant, quelqu'un qui fait du porte-à-porte pour survivre en proposant ses rimes, ses petits poèmes très courts. Et il fait la rencontre d'un jeune gamin qui est fugueur et il s'en suit une quête initiatique pour l'enfant et puis régénératrice pour le vieil homme. Comme toute histoire, il y a tout couple un peu formé comme ça par hasard, il y a une séparation. Mais c'est surtout une histoire de transmission, d'apprendre à regarder les choses différemment, d'essayer de trouver un peu la poésie et le positif dans tout ce qui se présente à nous. Si on s'est retrouvé avec Alain Cocor sur ce projet, c'est que je trouvais qu'il avait un point de vue sur le dessin et sur la façon de mettre en couleur qui était totalement en adéquation avec cette histoire. C'est-à-dire qu'il le met en post-face, enfin à la fin du livre, où il met que tout gamin, on le traitait de poète, il croyait que c'était une injure. Et je trouve en effet qu'il y a quelque chose de l'ordre du... à la fois de la douceur et à la fois de la... de l'ordre de... C'est doux, c'est frais, et il y a quelque chose d'assez élégant dans son dessin. Et je trouvais justement que c'était le dessin type... Enfin, c'était quelqu'un qui regardait dans la même direction que moi, au moins sur ce projet. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette association, et c'est pour ça que je suis ravi, en fait, de ce qu'il a fait sur mes mots, sur mon histoire. Alors le fait est que, il y a ça à peu près 20 ans, quelqu'un a sonné à ma porte, et c'était un poète, qui ne s'appelait pas Jean de Vaneuville, qui s'appelait Pierre, je crois, mais Pierre de Ville-Machin, je ne sais plus trop. Et en fait, il m'a vendu deux poésies, et la première scène du livre qu'a dessiné Cocor, c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que l'homme n'avait pas sonné par hasard, il avait vu que j'avais des tableaux au mur, et du coup, il m'avait dit, je n'ai pas sonné au hasard, j'ai vu que vous étiez un homme de l'art, vous êtes écrivain, poète, peintre, et j'ai dit non, je suis auteur de BD, il m'a fait, oh, du commercial, et il s'est barré. Et donc, ça a donné ce démarrage d'histoire, et après, j'ai brodé, quoi. Alors, cet album, enfin, cette histoire, c'est pour moi une histoire un peu tout publique, ça s'adresse en effet aux jeunes comme aux vieux, sans être Tintin qui s'adresse aux 7 à 77 ans, il y a un petit peu de ça, puisque c'est aussi l'histoire du passage de l'adolescence à l'âge adulte, dans ce jeune personnage, et l'histoire se passe sur 4 saisons, mais c'est vrai que je pense en effet que ça s'adresse à tout public, quoi. Enfin, l'histoire, elle est venue aussi du fait que je trouvais que ça manquait un peu de... J'avais envie de parler de la transmission, parce que je me posais aussi des questions à mon âge sur le fait de laisser une trace ou pas, est-ce que le fait d'en laisser une est un acte naturel ? Enfin, le fait d'écrire un livre, le fait de peindre des étoiles, d'écrire des morceaux de musique. Et j'avais envie en effet de laisser... de faire un livre un peu positif, même si la fin n'est pas forcément formidable, enfin, dans ce terme. Enfin, pour moi, elle l'est, mais bon, il y a quand même mort d'homme, si on peut dire. Mais j'avais envie de parler de cette transmission, de l'héritage qu'on pouvait laisser aux autres. Et aussi de parler, en effet, de poésie, et de poésie plus dans l'œil que dans les écrits. Même si mon poète fait rimer un peu tout, pour lui, c'est une question de... Je dirais que c'est un peu une canne qui lui permet, ou des béquilles qui lui permettent de tenir debout. C'est une discipline, comme il dit, c'est une discipline qui lui permet de se lever le matin, de faire travailler son esprit pour essayer de trouver... Il fait même rimer ses repas, puisqu'il mange du thon avec... Je perds même ma rime, moi. Mais il essaie de faire rimer les repas, en associant du thon avec du morgon, par exemple, du vin. Et tout ça, c'est cette espèce de moteur qui lui permet de ne pas rester sur place et de se redresser, quoi. Et donc, c'est aussi cet héritage qui fait passer à cet enfant. Moi, le thème, c'était vraiment... C'est un thème récurrent dans tout mon travail. C'est pas l'homme qui tombe qui m'intéresse, c'est l'homme qui se relève. Et c'est une histoire de survie. Ça traverse un peu tous les ouvrages, toutes les BD ou tous les films que je fais. C'est un peu l'homme qui rebondit, qui tombe et qui se relève. Ou pas, d'ailleurs. Et en l'occurrence, là, j'avais envie d'orienter ça sur quelque chose d'un peu plus... Je dirais à la fois solaire et à la fois... d'aller chercher, justement, le beau dans l'à-côté. Donc, je dis souvent que je fais des... Je suis le cinéaste et l'écrivain des ronds-points parce qu'en effet, je trouve qu'il y a quelque chose de décalé là-dedans. Moi, j'y vois plus du... Non pas du surréalisme, parce que ça serait vraiment un peu trop fort pour des choses qui ne le sont pas. Mais quelque chose d'intriguant, de décalé. Le rond-point, c'est ça. Les zones artisanales, c'est un peu pareil. Mais en fait, moi, ça me fait rêver parce que je vois des lettrages surdimensionnés. Je vois des choses qui sont de l'ordre du Lego, des constructions au Lego qui sont plus ou moins moches. Et puis, si on regarde ça en essayant de décaler juste un peu le point de vue, on s'aperçoit qu'il peut y avoir une beauté dans la crudité des couleurs, dans l'association un peu foutraque des choses. Et je dois avouer que ça me touche. Et c'est vrai qu'il y a peu d'écrivains, peu de poètes qui parlent des zones urbaines, à part Houellebecq, avec ses poésies, justement, sur ces zones un peu décalées. Mais lui, il le fait de manière un peu plus sombre. Moi, j'avais envie, justement, d'éclairer ça. Alexandrin, c'est quelqu'un qui a gardé l'enfance dans le regard, pas forcément dans la façon de bouger. Et du coup, quand il retrouve cet enfant, il retrouve un peu son pareil. Et l'enfant lui réapprend à jouer, puisqu'ils vont faire des courses après les grenos, ils grimperaient dans les arbres. Et lui, il lui transmet l'envie de jouer avec les mots, enfin, ce qui lui a permis de tenir debout, et ce qui va peut-être permettre à cet enfant de trouver, si ce n'est une voix, au moins une envie de jouer aussi avec les petites choses qui vont lui passer devant les yeux, de regarder les nuages et de chercher des visages, de regarder le balatome et de faire pareil. Enfin, de chercher vraiment l'intrigant, le décalé dans tout ce qui se présente à ses yeux. C'est pourquoi.